Bienvenue sur la phase bêta, private de génération 0 du studio suédois Avalanche qui nous a donné l'opportunité de pouvoir tester le jeu un peu plus tôt que prévu. Nous allons vous présenter cette phase d'accès bêta aujourd'hui avec une session sur Xbox One X. Donc les différentes options qui sont à notre disposition. Donc assez sommaire mais qui permet de régler deux trois petites choses comme le Metrix par exemple, est-ce qu'on veut les tutoriels, est-ce que nous voulons voir le Givertag et surtout le Field of View, le champ de vision qui permet d'avoir un champ un peu plus large que la normale. Alors lors du new game nous avons la possibilité de créer notre premier avatar donc déjà le choix homme-femme du coup il y aura différentes spécificités disponibles pour notre personnage. Différents looks, différentes couleurs de peau également, différentes tenues avec à chaque fois un style en fait 1 et 2. Donc très années 80 comme on peut le voir, la musique sonore aussi qui nous fait penser un peu à Stranger Things et compagnie et tout type qui va avec. Voilà, un petit avertissement qui nous dit que la partie est configurée de telle sorte que n'importe qui peut nous rejoindre. On commence tout seul, pour l'instant on n'a personne d'autre dans la partie. On voit ici la map qui sera à notre disposition du coup pour cette bêta. L'inventaire qui nous permettra de pouvoir équiper en raccourci les différents items qu'on pourra looter ainsi que les armes. Les skills du fait que le jeu possèdera un petit aspect RPG entre guillemets qui nous permettra de choisir après notre spécialisation. Donc ici le suivi des missions, les collectifs où est-ce qu'on en est, les différents tutoriels et les stats du joueur. Ici des infos du profil, on pourra customiser un minimum notre personnage également. Et la team, là forcément je suis tout seul pour le moment. On avait pu toucher au titre lors de la Gamescom, la mission était assez succincte. On nous avait laissé un peu sur notre faim, du fait que nous avons balayé une partie de la carte. Nous sommes rentrés dans un bunker qui nous a un peu teasé l'arrivée d'un boss et là la démo a fini. Donc sur le coup j'étais un petit peu déçu de ne pas pouvoir voir le boss et ce qu'il en était. Donc tout ce qui est collectible est assez important. Comme nous l'avait souligné Avalanche sur place pour choper les différents composants, les différentes munitions, les armes et les objets utiles. Donc ici ça nous est clairement demandé de fouiller la baraque à la recherche d'objets utiles. Donc on a pu choper ici un premier gun mais forcément on n'a pas de munitions avec. Donc les tutoriels voilà pour la visée, le tir pour l'instant ça va pas fonctionner du fait que nous n'avons pas de munitions. Alors je ne sais pas si la beta est optimisée Xbox One X mais en tout cas c'est le cas. Enfin ça se tourne sur Xbox One X, excusez-moi. Alors on voit qu'on n'est pas dans les graphismes les plus beaux qu'on ait pu voir mais on est loin d'être aussi dans les plus dégueulasses. Donc quand on est dans une moyenne plutôt haute j'aurais tendance à dire au niveau du rendu. De toute façon après ça sera l'amusement manette en main qui va primer forcément. Je préfère un jeu dans la technique moyenne mais qui me donne du fun et auquel j'ai envie de jouer. Avec un titre qui nous éclabousse la rétine et derrière sur lequel on s'emmerde royal. Donc on voit qu'il a compté un coffre de loot. Donc on a vu qu'il y en a 5 donc il va falloir les chercher un peu dans toute la baraque. Voilà, ça permet d'éclairer un petit peu. Donc notre nouvel objectif, on n'a pas trouvé grand chose dans la maison après on n'a pas forcément tout fouillé. On va aller voir dans l'abri ici, s'il y a moyen d'ouvrir. Et oui, il y a moyen d'ouvrir. Alors maintenant qu'on a l'arme ça serait quand même bien qu'on trouve quelques munitions au cas où, sait-on jamais. Alors est-ce que ces collectibles vont nous filer de l'XP par la suite ou pas ? C'est la bonne question. Donc on ira voir un peu dans les menus les différentes choses que ça rapporte. Parce qu'il y a quand même un sacré potier là. Un cassette audio pour notre Walkman. Qui je le rappelle, était quand même à la mode pendant les années-là. Alors que maintenant les jeunes on leur dirait, on reparlera de Walkman, on regarde avec des yeux. On voit qu'on est monté de 4 niveaux d'un coup alors je trouve que c'est rapide mais pourquoi pas. Alors on voit qu'il y a quand même encore quelque chose qui pointe vers la baraque en plus de pointer vers là-bas. Ça nous ramène au balcon là où on était plus haut. Bon on va remonter et on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant le jeu n'a pas de date connue. Mais bon la présence d'une première bêta indique quand même un avancement assez bon j'aurais tendance à dire. Alors c'est bizarre parce que dès qu'on est sur le balcon ça nous indique la voiture de police. Dès qu'on descend ça nous indique de nouveau le balcon. On va fouiller un peu les barattres aux alentours. On va aller vers la voiture de patrouille qui est un peu plus loin. On ne peut pas ouvrir ici. Rien à collecter par là. Alors il y a moyen qu'ici on récupère nos premières munitions je pense. On a chopé des munitions mais j'ai l'impression pas pour notre arme. Ce qui est ballot quand même. Est-ce que c'est pour notre arme ? Est-ce qu'il faut assigner les munitions ? Attach to weapon effectivement. Donc il faut prendre les munitions et les associer à une arme. Donc on voit que ça nous ramène toujours vers cette baraque. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dû fouiller correctement. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose dans la pièce là. Alors ça nous remontre la voiture là-bas pourquoi ? C'est quand même bizarre parce qu'on descend c'est à chaque fois le même truc. Il nous renvoie vers là-bas. On va partir un peu à l'explo je pense. Ça sera le plus simple. On va se diriger. Alors après, est-ce que dans les menus il y a quelque chose qui nous dit quoi faire ? Ah voilà, il fallait aller sur le balcon et utiliser les jumelles. Tout simplement. Les jumelles il va suffire qu'on les associe à un slot. Bon, ça n'a pas voulu nous mettre autre part, c'est pas grave. Voilà, la voiture de police pour trouver les munitions c'est déjà fait. Ah voilà, ça commence à nous parler là. Détruire un ennemi. C'est uneante coupe. Il y a un petit peu. Un chien à un petit peu. Il y a un petit peu plus, c'est le même quand même. Un peu plus. L'est-ce que ça va venir? C'est parti. Un peu plus. À plus, c'est parti. À plus. On va plus. Un peu plus. Un peu plus. J'ai l'impression qu'il est quelque part là-haut. S'approcher doucement, c'est pas le gabarit qui va avoir, bordel. Effectivement, il était bien là-haut. Alors les ennemis tout seuls comme ça ne sont pas très coriaces, mais quand ils commencent à arriver à plusieurs, et que vous avez qu'un minigun, c'est déjà un peu plus costaud. Effectivement, on avait débloqué quelques points de skill, on va aller voir un peu ce qui est disponible. Allez, acheter un peu de vie, ça pourrait être pas mal. Donc vous voyez qu'il y avait la survival, donc c'est clairement au niveau du personnage. qui court plus vite, qui régène plus vite. Là, le tech, ça va être au niveau de tout ce qu'il a ramassé, j'ai l'impression. Support, je vois pas trop. Et combat. Du coup, après, ça va être à l'appréciation du joueur. Un peu moins de recul, ça peut être pas mal. Du sprit dans moi aussi. Donc on avait flagué un peu plus tôt une ville au loin. Je vous propose qu'on aille y faire un tour. Alors les cartes avaient l'air assez grandes de ce qu'on a vu. Là, on voit qu'on a commencé ici. Grosso modo, on est pas encore à la ville. Alors après, on a pas fait toute la partie ici, bien entendu, au nord. On nous avait demandé de suivre la route pour trouver une place sécurisée. Alors, on suit carrément pas la route, mais c'est pas bien grave. On va aller visiter le petit hameau qui est en bas. Il y aura peut-être de la munition ou de l'arme. Après, attention, ils disent d'aller à l'église. Donc c'est bien, là, on avait prévu d'aller... Tiens, c'est pas un ennemi, ça n'a pas ? Eh si, il s'en est un. Allez. Ah, vous voyez qu'il n'y a pas de viseur. C'est à l'ancienne. Rien à deux, je vais te prendre à faire gaffe quand même. Oh putain, ils sont froids. J'en ai pas de viseur. On se déroule des trisses. Je vais te prendre à l'œil. C'est à l'œil. Regarde sur l'église. Est-ce pas, c'est bien. C'est à l'église. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut plus équiper mon gun, il va falloir qu'on fasse gaffe parce que je ne sais pas si au début les armes de munitions n'en restent pas des masses Alors logiquement il en restait un, il était trois et je n'ai pas l'impression d'avoir buté les trois quoique vu que la musique s'est calmée peut-être on va essayer de trouver son corps pour aller le looter bien sûr en tant qu'affaire Je ne sais pas où il est mort alors soit il s'est barré Bon ça c'est pas mal quand même ils étaient trois, on voit que deux corps, ah non il y en a un là Ah c'est ça Donc à chaque fois sur chaque câble mécanique on a pu récupérer quelques munitions On voit qu'on en a quand même un petit stock maintenant Alors on voit que des items pour l'instant en fait on peut en activer vraiment que un J'ai l'impression parce qu'à chaque fois, ah non il suffit, je ne sais pas pourquoi du coup avant il n'a pas voulu Merde, j'ai jeté la batte par chance elle est là donc c'est une bonne indication avec ma boulettisation on a pu se rendre compte qu'on peut ramasser les items Ah voilà du coup ce qu'il ne voulait pas me laisser Alors je ne sais pas pourquoi là du coup vous voyez bien que dans l'inventaire le pied de biche est bien sur la croix directionnelle haut Et ici il n'apparaît pas Alors est-ce que c'est un objet qu'on peut peut-être utiliser que pour fracturer une porte ou quelque chose du genre Nous verrons un peu plus tard Alors là tout seul forcément c'est un peu moins amusant Sur la GamesCop on avait fait des sessions à deux joueurs C'était tout de suite un peu plus amusant Surtout pour la partie fighting du coup On s'était pris 5-6 clefs comme ça sur la gueule A la fois Et puis du coup c'est toujours plus sympa les jeux en coop Surtout les jeux de ce genre à l'extérieur un peu Donc voilà on a trouvé quelque chose dans l'église Il y a des sacs partout Alors vous voyez que j'ai ramassé quelques items cosmétiques On va aller voir du coup les possibilités Donc profil Ça me permet juste du coup de changer ce qu'on avait Alors il me semblait que j'avais chopé un bonnet avant Mais il faut croire que non Est-ce que c'est dans l'inventaire ? Non Une paire de bottes jaunes aussi Ah celles-là sont bien là Bon Donc vous voyez que du coup J'ai l'impression qu'il y aura un petit élément de custod Qu'on va pouvoir chopper par-ci par-là Donc ça permet de voir ici Finalement on a bien vu que j'ai débloqué avant 3 capacités de combat et 2 en survivaliste Donc ça nous permet de voir ici Bah justement où est-ce que j'en suis Et à peu près l'avancée Dans les différentes branches que le titre nous propose On va partir fouiller un peu partout Alors ce qui serait marrant quand même C'est que dans les bâtiments Il y a des endroits qui ne soient pas sécurisés Et qu'on s'en prenne un peu sur la tronche Alors ça arrivera peut-être dans la version finale du jeu Ou plus tard Parce que du fait que l'on est quand même juste qu'au début Il faut bien se garder en tête C'est sûr que s'il y avait une invasion de robot tout de suite On devait faire face à 200 ennemis Ah bah regardez moi ça Voilà 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 Un petit fusil à pompe Ça va nous changer du gun du début du jeu J'aimerais bien pouvoir tester le fusil à pompe On va voir dans les logs qu'est-ce qui nous peut Chercher quelque chose qui pourrait être utile dans l'église J'avais l'impression qu'on a fait quand même relativement le tour On va vérifier on sait jamais Pour peu qu'on ait oublié quelque chose J'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose On va refaire un tour on sait jamais On va refaire un tour on sait jamais On va refaire un tour on sait jamais Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu plus loin sur la map Qu'est-ce qu'il y a Que nous n'avons pas visité Donc le church ça c'est fait Bon bah écoutez on va aller carrément à l'opposé Et on va voir ce qu'il en est Alors on voit qu'on peut un peu tout ouvrir les bagnoles les capots les portes Il y a pas mal de choses On voit qu'on ramasse pas mal de choses aussi L'autre a l'air assez consé Ah bah non je pensais qu'on pourrait faire un tour Ah bah non je pensais qu'on pourrait faire un tour On pourrait choper le sac Bon globalement pour un FPS open world je trouve que les graphismes ne sont pas On a quand même pas mal de détails Là la flotte je trouve qu'elle est plutôt pas trop mal réussi On voit quand même les montagnes un peu au loin La fluidité après sur la vidéo ça rendra pas forcément autant que dans le jeu Du fait que le flux est un peu compressé pour l'enregistrement Et le traitement vidéo derrière En tout cas manette en main le jeu On ne montre pas d'accro particulier Ça tourne convenablement Donc c'est également un point assez positif Alors après à voir quand il y aura les gros affrontements Ou il y aura plusieurs ennemis en même temps Vous voyez le petit jeu de lumière là Qui est pas trop mal foutu quand même Après par exemple l'arme elle est assez terne Là on voit quand même qu'il y a le petit jeu de lumière par dessus Donc ça rajoute toujours un petit plus Un petit plus À l'ambiance globale Ici on voit qu'il y a un truc qui crame Il y a de la fumée Ce serait bien qu'il y ait un petit fight Ah bah regardez Il suffit que je demande La charrie s'est fait atomiser On va essayer de la jouer un peu plus finement Et on va surtout s'équiper avant d'aller dans le tas d'un mètre kit Si on en a un kit de soins Ça nous permettra de nous soigner un minimum Parce que là vous voyez quand même que la barre de vie Elle est pas au mieux Donc on voit qu'on a l'arme de point avec une double pression sur Y Et qu'on pourra alterner entre deux armes Standard avec le Y Ils sont je sais pas combien Ils sont je sais pas combien On va se remonter un peu la barre de vie On va se remonter un peu la barre de vie Le truc alors soit avant j'étais pas assez long Ou alors ils prennent vraiment pas cher On va se remonter une séance Merci. Et voilà la première mort. Il fallait bien que ça commence à ouvrir. Alors le revive dans les vagues c'est peut-être pas l'idéal forcément. On va les laisser s'éloigner un minimum. J'ai vraiment l'impression d'en faire plus de damage avec le petit revolver qu'avec le pompe. Ah c'est pas ça que je voulais faire, je voulais récupérer toutes les mines. Allez, on se casse. Alors le dernier on va essayer de le rucher aux pompes. Il y en a encore. En fait il était 4 ici. Je pensais qu'il me restait un medkit mais je n'en ai plus. Bon bah le rucher c'était pas une bonne idée non plus. Donc on voit que je ne suis pas une star du FPS non plus. Mais pour le coup, le fait de vouloir regarder trop bourrin ça ne passera pas trop bien. Et j'ai plus de balle. On va se barrer. Et j'ai plus de balle. Pour aller en associer d'autres à l'arme. Ah merde, drop item. Putain j'ai plus de balle pour le minigun. Ah si. Alors on va ramasser les autres pour ne pas les laisser traîner quand même. Ça serait comme désolé. Alors par contre j'ai l'impression que les ennemis ils ne vont pas essayer de nous pourchasser jusqu'à l'autre bout du monde. Ah bah si. Ah bah voilà. Bon, on voit qu'au corps à corps également ils vont faire assez mal. On voit que les affrontements ne sont pas trop mal foutus mais ça change des FPS. On peut rusher comme des gros sacs sans avoir peur de crever. Alors on va aller fouiller toutes les machines. La prise de niveau après. On constate quand même que l'objectif pour l'instant il est resté j'ai l'impression sur l'autre structure qu'on a visité un peu plus tôt. Alors est-ce qu'il y a des choses à fouiller ici. Si le char il a pété j'ai bien peur qu'il y ait quelque chose un peu plus costaud. On va en profiter d'être à l'intérieur pour utiliser un medkit et essayer de trouver des munitions, ou utiliser en tout cas des munitions pour notre fusil à pompe. Alors on voit qu'on a l'inventaire qui commence à s'approcher du maximum qu'on peut stocker. Alors on voit qu'on a l'inventaire qui commence à s'approcher du maximum qu'on peut stocker. On va utiliser des radios pour utiliser des machines, on va essayer d'associer ça sur un slot différent. On va associer également les bouteilles de gaz pour essayer d'attirer les ennemis et pourquoi pas de les faire péter. On va remplacer le pied de biche par des petits medkit parce qu'on est quand même assez mal au niveau de la santé. On voit à chaque fois qu'on regarde une vingtaine entre 20 et 30 points de vie à peu près avec un kit. On utilisait quelques-uns pour se remettre full vie. Donc le pompe a quasiment plus de balles. Qu'est-ce qu'on aurait des balles pour le fusil à pompe ? A chaque fois qu'on n'en a que 10 du coup. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de munitions pour le pompe à chaque fois qu'il nous dit. Voilà donc ici idéal pour les cibles petites qui bougent vite. Idéal pour le close range à courte portée pour faire des dégâts sur les cibles imposantes. Et ici comme quoi c'est pour des cibles. Attendez que je ne vous dise pas de conneries. Single point target. Donc vraiment pour frapper un endroit. C'est pas des chevrotines en gros. C'est vraiment des cartouches qui vont viser un endroit bien précis. Comme on le voit à chaque fois il y a quand même pas mal de choses à fouiller. Pas mal de choses qui sont collectibles. Elle nous dit que notre inventaire est full. Ici on voit qu'on a un viseur mais manque de pot. On n'a pas de quoi l'utiliser. C'est pas grave. On va garder comme ça l'inventaire. Et on va continuer notre périple. Jusqu'à la prochaine ville. peut-être. Et je vais mettre cette druise Mor thunder. Avec ça. Merci. Monsieur c'est parti pour le plus. Cinq... Au bout des�ements. Il peut parfois avoir quelques petits artefacts sur l'image du fait que je n'enregistre pas depuis la Xbox directement, mais depuis l'application Xbox sur Windows 10 qui permet de streamer la console et de temps en temps il y a quelques petits P de connexion bizarrement, j'ai beau faire ce que je veux, apparemment c'est un problème connu chez Microsoft, il y a des titres qui vont passer crème, d'autres non, donc on a malheureusement pas le choix que de faire avec, alors il y a des très grands espaces quand même, on voit ça fait une demi heure, une demi heure qu'on bouge pas mal, mais c'est vrai que du coup c'est assez désertique qu'il ne se passe pas grand chose, alors à voir est-ce que ça sera comme ça sur tout le jeu, ou du coup c'est un peu dommage d'avoir des maps énormes s'il ne se passe rien, ou parce que du coup c'est juste la zone d'introduction où ils veulent pas nous traumatiser d'entrée de jeu, ce qui est fort possible bien entendu. je pensais qu'on pourrait peut-être monter par ci par là, alors c'est pas grave, on va descendre, on va aller fouiller tout ce qui se passe par là, on va aller voir ce qu'il se passe au niveau des maisons, peut-être un peu de bloute à choper, et surtout un aiguille, plus qu'un aiguille, on va encore crever bêtement, on va prendre ton revolver, ça fait très bien que ça pêche toi la pocaille, Ah bah ça a été efficace Ça a été efficace Donc on voit que les affrontements multiples, il faut clairement les éloiter Surtout de lutter comme un con, quand il y a des ennemis juste au tour Alors on a posé la bouteille de gaz et je vois pas où Oh putain, la charge, je sais pas trop comment l'éviter du coup Mais à part trouver Bon on voit qu'il cherche pas trop A nous rusher s'il y a encore des ennemis dans le camp En tout cas la bouteille de gaz, une bonne surprise La petite explosion qui a pété le robot Donc je pense que l'utilisation des items disponibles Qu'on pourra looter dans l'environnement Seront utilisés à bon escient En tout cas c'est plaisant de voir des petits trucs comme ça Bien que ça existe dans d'autres titres bien sûr Ça permet quand même Ah bah on va la récupérer Ça permet quand même de pouvoir diversifier un peu Et de pas se limiter simplement à du gunfight standard On va élaborer quelques petites strates d'approche de la sorte C'est toujours bon à prendre et sympa De laisser le choix au joueur Donc au niveau des talents on a un point en plus Voilà, bah je vais vous dire Je vous souhaite une bonne fin de visionnale Donc pour cette première session Sur la bêta privée de génération 0 Donc je rappelle du studio Avalanche Qui est actuellement derrière Just Cause 4 Et qui travaille également sur Rage 2 Donc un studio à suivre Et je vous propose de me retrouver un peu plus tard Pour un stream en live Et à plusieurs Sur notre chaîne Twitch Les liens sont disponibles Dans les informations de la chaîne Youtube Et vous pourrez retrouver toutes ces vidéos Donc sur notre page Facebook Notre Twitter Et également très prochainement Sur le site Xbox Gamer Avec une review complète de cette bêta Et une petite interview du studio Avalanche Qui devrait arriver incessamment sous peu Pour nous présenter un peu leurs différents projets Et le studio génération 0 également Entre autres Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée A plus, ciao